ville du sud de la drôme provençale là nous sommes en centre ville nous voyons le petit clocher nyon s'est entouré de montagnes il se trouve au fond du vallon la ville est connue pour ses olives noires voici donc un vieux pressoir le vieux pont qui passe au dessus de l'aigle petit village perché dans le sud de la drôme au coeur des baronies rue pittoresque comme celle ci de bon matin nous avons une vue sur le rocher du bramard celui là même qui domine le village de montréal les sources le territoire de montréal est propice à la culture de l'abricot petite ville au fond d'un vallon les passages couverts c'est ce que j'ai gardé en mémoire c'est ce qu'il y a de plus joli c'est là où ils font le marché un clocher village pittoresque promusa une petite ville au pied d'une grande montagne qui s'appelle le rocher du caire nous avons découvert à ce moment là et nous y sommes allés et de là nous avons vu le village par en dessus les cigales nous ont accompagné les lavandes étaient fleuries village perché nous avons eu la curiosité d'aller le visiter village pittoresque avec son église et ses vieilles maisons en pierre restauré entouré de montagne encore plus haute que lui rocher au soleil couchant ascension du rocher de bramard nous a permis de nous élever au dessus de la vallée de l'aigle nous avons vu des paysages à 360 degrés la plaine et surtout le village de montréal les sources où nous logions pour une semaine vu sur le rocher du caire avec ses champs de lavande le village de grignan et son magnifique château perché connu aussi avec madame de sémilier la magnifique cours du puits avec sa jolie fontaine j'ai beaucoup aimé les façades arrière du château bien moins connu le clocher du village et ses calades en escalier typiquement provençal notre dame des gueubelles une abbaye vivante depuis le 12e siècle nous ne l'avons pas visité nous sommes arrivés trop tard nous en avons fait le contour elle est habité par des moines cisterciens le château de suze la rousse est une puissante forteresse située au coeur du vignoble tricastien on rentre par un pont levis l'arrière du château la cour d'honneur avec de superbes gargouilles l'intérieur du château est consacré à un musée dédié à la vigne le château depuis le village le marché de nyons il est très réputé typiquement provençal avec ses articles artisanaux poterie de tout genre vannerie produit à base d'huile d'olive huile de paire de riz faisant partie de pays de sa une avec montréal les sources en drôme provençal nous avons eu la curiosité d'aller le visiter nous avons traversé ces calades bordées de maisons magnifiquement restaurées la motte chalençon glottis autour de son fort le village est connu pour ses calades c'est vrai qu'il en a quelques unes qui montent à son église tout en haut perché de la motte jolie fontaine et voici une belle calade une des belles calades le pain sec petit à mot en haut d'une montagne on est allé le chercher très haut et de là on a une vue magnifique sur la vallée il a un nom très original la marne grise j'aurais bien aimé gratter cette marne et trouver de petits trésors j'aurais été super contente que cela puisse arriver mais bon on est de très mauvais apprentis en augmente positionné sur la vallée et Adding tost pour les Sous-titrage ST' 501